Pourquoi tout le monde se fout des millions de morts en RDC ? Non, parce que c'est une dinguerie comme en ce moment ! On parle plus d'un casque de ski qui peut aller sur YouTube que du massacre d'une population. Du coup, on va essayer de comprendre pourquoi la communauté internationale ne fait presque rien pour la RDC. Peut-être parce que les Congolais sont loin, on sait pas. Le monde se fiche tellement de ce que subissent les Congolais que lorsque les joueurs de la RDC ont fait ce geste, je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont dû se dire « Tiens, je ne savais pas que l'hymne national congolais se jouait aussi en langue des signes. Tu vois, c'est pour ça que j'aime l'Afrique. Wakanda forever ! » Sauf qu'ils ont fait ça pour soutenir leur peuple qui, depuis des années, subit des atrocités. Pour comprendre le bail, il faut savoir qu'après le génocide au Rwanda en 1994, t'as plus d'un million de personnes qui ont fui vers la RDC. Puis entre 1996 et 2003, il y a eu deux guerres civiles en RDC qui ont fait des millions de morts et ont impliqué ses voisins comme l'Ouganda et le Rwanda. Et même si, officiellement, il n'y a plus de guerre, bah en vrai, depuis 2004 dans l'est du pays et surtout dans la région du Kivu, il y a encore plein de groupes armés qui font du sale. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Mais Abdel, tu veux que je t'envoie à Brèchefrère ou quoi ? Dépêche-toi ! Dis-nous pourquoi tous ces mecs se battent ? » En fait, ils se battent pour un idéal. Parce qu'ils estiment que la liberté… Non, je rigole. Ils se battent pour contrôler des ressources naturelles. Et là, j'imagine que tout le monde est choqué. Parce que ouais, la RDC est ultra riche. Et pour vous donner une idée de l'importance de la RDC dans notre monde, si demain, elle ferme ses portes, faudra apprendre à faire du feu. La RDC, elle a de l'or, des diamants, de l'uranium et d'autres choses que je ne sais même pas écrire. Elle abriterait aussi environ 60% des réserves mondiales de cobalt qui servent par exemple à fabriquer nos téléphones et nos ordinateurs. Du coup, c'est dingue de se dire que ce qui devrait aider la RDC est en train de la tuer. Parce que c'est pour gratter un morceau de toutes ses richesses que le sang coule. Je pense que là-bas, les ingénieurs, ils ne suivent pas les détecteurs de métaux mais les groupes armés. C'est comme un GPS. Et à la place de « tourner à gauche », c'est « au prochain coup de feu, vous êtes arrivé ». Et parmi ces groupes armés, tu as le M23 soutenu par le gouvernement rwandais. Et là, je vais vous dire un truc vraiment dingue, mais je ne sais pas si vous êtes prêts. Je ne sais pas, je ne vous sens pas. Écoutez, prouvez-le-moi en vous abonnant à la chaîne. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts ? Écoutez bien, il y a un tiers du coltan mondial qui passe par le Rwanda et le Rwanda qui ne possède pratiquement pas de coltan, contrairement à ce que dit Kagame, est devenu, en quelques années, le premier exportateur de coltan au monde. Je ne sais pas si tu imagines. C'est comme si demain je te disais que le plus gros vendeur de sac Louis Vuitton, ce n'est pas Bernard Arnault, c'est Mohamed Denny. Il y avait l'appropriation culturelle et maintenant on a l'appropriation économique. Et le pire, c'est que tout le monde est au courant et personne ne fait rien. Alors non, il y a quand même eu des accords de paix et des résolutions des Nations Unies. Et il y a aussi des casques bleus qui sont sur place depuis 25 ans. Mais maintenant, on leur a dit d'aller voir ailleurs si j'y suis. Je ne sais pas si tu imagines 25 ans. Les mecs, ils ont dû être aussi efficaces qu'une paire de chaussettes blanches avec un costume noir. Bon, on va mettre en place un programme ultra précis pour lutter contre ces massacres. Premièrement, les 5 premières années, on va commander l'imprimante. Ensuite, les 5 années suivantes, on va commander l'encre de l'imprimante. Colonel ou pas colonel ? Et enfin, les 15 dernières années, on va imprimer les 15 pages qui détiennent ce qu'on doit faire. Je sais que ça représente une énorme charge de travail. Mais n'oubliez pas pourquoi on est là. Focus is the mine. Ok ? Et pendant ce temps, la RDC est déchirée par une rivalité entre la Chine et les États-Unis qui d'un côté essaye de séduire le gouvernement congolais, mais d'un autre côté se rapproche du gouvernement rwandais. Du coup, t'as plus de chance de voir Zemmour à la salate du vendredi que de voir Biden ou Xi Jinping imposer des sanctions au Rwanda. Ces dernières années, t'as aussi des pays comme la France qui ont renforcé leur coopération militaire avec le Rwanda. Et malgré ça, Macron, il va en RDC donner des leçons de morale. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est aussi une réalité. Faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Euh... sauf que... Si ! Parce que même si le gouvernement rwandais continue de dire qu'il ne soutient pas le M23, il y a des preuves et des rapports de centaines de pages. Mais personne ne fait rien ! Alors oui, de temps en temps, l'Union Européenne et les États-Unis disent au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23, mais gentiment. Alors que sans sanctions, ça ne sert à rien. Autant lui dire... Allez, s'il te plaît, arrête de faire ça, allez ! C'est pareil... Parce qu'en attendant, le M23 gagne du terrain, et les Congolais manifestent contre le fait que la communauté internationale les laisse en vue depuis tant d'années. Votre appel est important pour nous. Veuillez rester en ligne les 20 prochaines années. Et au final, on est en tout à plusieurs millions de morts, des millions de déplacés, et le viol continue d'être utilisé là-bas comme une arme de guerre. Du coup, avec tout ça, je n'ai pas de questions. J'aimerais juste dire qu'il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux, et que le silence est une forme de complicité. Ciao ! ... ... ...